Oui, pour la première fois, les caméras de canal vous ont emmené aujourd'hui à Ouyonna. Premier match de top 14 pour le promu. Premier match à domicile, évidemment, et pas face à n'importe qui, face à l'ogre clermontois. Alors, le petit poussé a-t-il brillé pour cette première de gala devant son public ? Les images, les réactions, analyse et palette, le tout signé Jérôme Pinot. Avant de rentrer sur la pelouse, le doute les a envahis. Clermont allait-il les écraser ? Avait-il vraiment le niveau pour survivre en top 14 ? Serait-il à la hauteur des espérances de leur public ? Beaucoup de bruit de la couleur, l'accueil des supporters est à la hauteur de l'événement. Dès le coup d'envoi, les joueurs de Ouyonna sont dans le match. Comme par magie, le doute s'est envolé. On est sortis tellement frustrés dans notre match à Bayonne de ne pas avoir su jouer notre jeu qu'aujourd'hui on n'a pas vu de ça. Alors, si on doit perdre le match, il faudra que Clermont vienne le chercher. Sans complexe, Ouyonna gagne du terrain en prenant des risques. Les avances sont bloquées à 2 mètres de la ligne de but de Clermont. Le talonneur sud-africain, Jody Geneker, surprend tout le monde et marque en deux temps le premier essai pour Ouyonna. 7 à 0, surprise, le promu est en tête. Clermont piqué au vif, remet la main sur le ballon et occupe les 22 mètres adverses. On a une défense qui essaie de monter vite pour mettre la pression et là je vois le ballon en train de traîner au niveau des 40. Je joue au pied et après je vois Sivy Vatou et Marcelin qui viennent à tout enjambé. Donc je me suis dit, dans la continuité, on va partir à la course. Et Flo a bien subi et c'est ce qui fait aussi l'estin du marqueur. C'est un achatement de coup de pied, c'est comme à la Ligue 1, c'est de marier. Il va falloir que je me remette un peu au foot parce que le deuxième coup de pied, il est parti un peu de travers. Florian Deneus, le meilleur marqueur d'essai de Pro D2 la saison dernière, inscrit le deuxième essai pour Ouyonna. Non, vous ne rêvez pas, le petit poussé mène 20 à 0 à la mi-temps. Verne Cotter en seconde période fait rentrer du lourd avec Nalaga, Parra et Jacquet. Effet immédiat, Ouyonna ne touche plus un ballon, recule et passe son temps à défendre. Gerard Voslo, le troisième ligne sud-africain de Clermont, a vu que la défense avait délaissé l'axe du regroupement. Et c'est imparable, Clermont grignote ce retard. Le score à l'heure de jeu est de 23 à 14. Genecker vient de sortir pour 10 minutes pour un coup de poing. Christophe Hoyos, le manager d'Ouyonna, sent qu'il faut intervenir. De 20, on dort. Donc réveillez les types. On ne va pas prendre les nègres dans la gueule, on va prendre les mitaines. A 14 contre 15, les hommes du Rios n'encaissent pas d'essai. Cotter a compris, son équipe vient de laisser passer sa chance. Si Ouyonna marque à cet instant du match, un quart d'heure de la fin, peut-être que Clermont ne pourra pas revenir. Puissant sur la ligne, il n'a pas plati. Le ballon est posé sur la ligne et M. Cardona va demander la vidéo. L'essai est accordé par l'arbitre vidéo à Valentin Oursaké. Le président d'Ouyonna, Jean-Marc Monduchet, peut laisser exploser sa joie. Son équipe a mangé l'ogre clermontois, 30 à 19. Je ne veux pas dire qu'on avait peur, mais on avait une pression énorme. Alors bien sûr, aujourd'hui, il y a plein d'erreurs. Mais quelle envie, c'est beau dans ce stade. J'adore ce club, c'est fabuleux. On a vécu en fait notre dépucelage la semaine dernière. Là, aujourd'hui, on est rentré de plein pied dans le top 14. On va peut-être être en train de faire une équipe de top 14. La preuve en image, Clermont est resté sur le terrain pour saluer les vainqueurs. Pour nous, qui arrivent en top 14, on les bat, ils nous font nous les donneurs. C'est le respect qu'il y a dans le rugby. C'est le respect des grandes équipes, parce que tout le monde ne l'aurait pas fait. Dans le rugby, il y a du respect envers les supporters, les arbitres, les joueurs. Il faut qu'on arrive à garder nos valeurs. Une nouvelle fois, les joueurs d'Ouyonna ont tout donné sur le terrain. La plus belle des récompenses pour leurs supporters. On a tellement envie de le rendre aussi. Et ça nous fait chaud au cœur. Il y a de l'émotion. De l'émotion, le public en espère encore en avoir. Car rappelez-vous, ici, ici... Il va falloir s'habituer à cette chanson, on le rappelle. Ouyonna a invaincu à domicile depuis désormais plus de deux ans. C'est la belle opération, en tout cas, de week-end, cette victoire du promulgue.